Si vous le voulez, du côté de l'Estrie, une des usines majeures en Estrie, c'est les produits récréatifs bombardiers à Valcourt, j'y trouve, Jasmin. Bon, BRP va fermer, pas le choix, comme toutes les autres entreprises du Québec, à moins d'être jugé essentiel. C'est ça, et on a eu la confirmation par courriel de la direction qu'on va se plier, étant donné qu'évidemment, c'est pas essentiel. On est devant justement le siège social de BRP, on est à Valcourt. BRP au Québec, Paul, c'est 2000 employés, la plupart basés ici à Valcourt. Ce qu'on produit ici, majoritairement, des motoneiges, des motomarines, des quads aussi, tout ce qui est en fait, tout ce que vous pouvez imaginer pour aller vous promener en forêt, on fait ça ici. Évidemment, c'est pas essentiel à la vie, alors l'entreprise qui a dit qu'elle va se conformer est fermée. On a parlé à des gens ici, des employés qui ont été rencontrés, qui nous ont dit demain, on entre au travail et après ça, c'est terminé, on s'en va à la maison pour trois semaines. Pour certains, évidemment, c'est pas agréable de retourner à la maison, ils auraient préféré travailler. Pour d'autres, on nous dit, on commençait à avoir hâte parce que de venir et de côtoyer nos collègues, ça nous mettait dans une position inconfortable, on préférait rester à la maison, alors ils vont pouvoir le faire. Voici quelques commentaires. Je pense que c'est une bonne idée, au point où on est rendu, je pense que c'est une bonne chose. C'est sûr, c'est plate, mais on n'a pas eu le choix. C'est à peu près temps que ça le fasse. Oui, ça vous dérange pas de retourner à la maison pour trois semaines? Non, non, non. Je sais qu'au retour, ça va être à plein temps. Autre installation industrielle majeure dans la région, ce sont les usines de Cascades. Qu'en est-il de ce côté-là, Jasmin? On se pose la question, est-ce que Cascades, qui fait du papier de toilette et des produits hygiéniques, va pouvoir continuer à opérer pour l'instant? C'est incertain, quoique la direction a bon espoir. J'ai parlé il y a quelques instants avec Hugo Damour, qui est le porte-parole de Cascades, et il nous disait, on attend évidemment des détails, mais dans des États américains où on a pris des mesures, où les gouvernements ont pris des mesures comme celles que vient de le prendre le gouvernement du Québec. Nos usines peuvent continuer à opérer. On est considérés comme un service essentiel, alors on a bon espoir qu'ici aussi, au Québec, Cascades, on va pouvoir continuer à opérer. Parce que là aussi, c'est majeur, plus de 4000 personnes qui travaillent pour Cascades au Québec, et simplement à Kingsford, petite municipalité dans la région des Bois-Francs, c'est à peu près 1200 emplois. Alors, on attend des détails, mais on croit pouvoir continuer du côté de Cascades. Jasmin Dubois nous parle en direct de Valcourt. Merci, Jasmin. Jasmin. Jasmin.